Nous commettons tous des erreurs, et faire des erreurs, ça fait partie du processus normal de la vie, du processus d'apprentissage de l'existence. Cependant, il y a certaines erreurs qu'il serait préférable de ne pas commettre, parce que leur impact est tellement important dans nos vies qu'il est difficile de pouvoir les corriger. Aujourd'hui, nous allons voir cette erreur grave qu'il serait, comme je le dis, préférable de ne pas commettre. Et savoir, c'est déjà prévenir en partie. Une fois qu'on a informé, on peut faire en sorte de ne pas tomber dans les pièges. On en parle tout de suite. Je suis Régis Saisy, entrepreneur multipotentiel, conférencier, formateur et artiste. Je partage avec vous sur cette chaîne du contenu propulsif pour vous aider à rêver, oser et créer. Hello les rocs, j'espère que vous êtes solides. Moi, je suis en pleine forme et je suis plein de gratitude envers l'univers. Si tu es nouveau sur cette chaîne, je t'invite à t'abonner et à activer la cloche de notification. Ici, on parle de développement personnel, de mindset, d'entrepreneuriat, de leadership, bref, de tout ce qui permet à chacun de prendre conscience de son potentiel et de l'exploiter au maximum. Alors, welcome on board. Aujourd'hui, on va voir cette erreur, cette erreur couramment commise dans la vie et qui peuvent véritablement challenger le processus de la réussite. Des erreurs qui peuvent nous empêcher d'aller aussi vite qu'on veut, qui peuvent même handicaper l'épanouissement personnel. Et une fois qu'on commet ces erreurs-là, il est difficile de revenir là-dessus, de corriger les choses parce qu'elles n'ont pas un impact ponctuel, elles n'ont pas un impact négligeable. Ce sont des erreurs qui vont laisser des traces et qui vont aller impacter différents compartiments de notre vie. Alors, on va plonger dans le vif du sujet tout de suite. Erreur numéro 1. Laissez les autres définir qui vous êtes. Laissez les autres vous empêcher de réaliser vos rêves. Ça, c'est une erreur que beaucoup de gens commettent par peur déjà. La peur d'être jugée. Il y a beaucoup de personnes qui ont peur d'être jugées en fonction des choix qu'elles font et qui se laissent définir par l'environnement. C'est aujourd'hui encore plus vrai parce qu'avec les réseaux sociaux, il y a beaucoup de pression sociale qui se rajoute à ce que chacun peut vivre dans son environnement direct, dans sa famille, avec ses amis, etc. Et les gens ont l'impression de devoir faire les autres en fonction d'un certain nombre de codes, en fonction d'un certain nombre de normes, alors qu'en réalité, il n'existe pas de normes. Vous devez absolument vaincre la peur. Vous ne devez pas avoir peur de vos peurs, comme j'aime dire. Il faut pouvoir savoir que la distance entre vos rêves et leur concrétisation, c'est cette peur-là. La peur d'échouer, la peur d'être jugée, la peur de ne pas réussir ce qu'on va faire de façon extraordinaire, la peur d'être en retard. Et tout ça, c'est encouragé par l'esprit de comparaison qui aujourd'hui est célébré et qui en fait est un esprit destructeur. Vous n'avez pas à vous comparer à qui que ce soit parce qu'il y a assez de tout sur Terre pour tout le monde. Il y a assez d'argent, il y a assez d'amour, il y a assez de bonheur. Donc, évitez de laisser les gens définir dans quelle direction vous voulez aller. Parce que si vous faites ça, finalement, vous vous rendrez compte que vous vivrez une vie par procuration. Je voudrais juste pour finir sur ce point, vous inviter à regarder autour de vous, autour de nous, que ce soit dans nos pays, dans nos quartiers, dans nos familles ou sur notre planète de façon plus large, combien de personnalités, combien de personnes extraordinaires sont des gens qui ont été complètement abandonnés par les leurs quand ils étaient plus jeunes ou qui, alors, ont été désavoués par la communauté. Steven Spielberg, vous vous rendez compte ? N'était pas du tout le premier à cet avenir. Tous les spécialistes et les professionnels du milieu disaient que ce sera un piètre réalisateur. On a refusé de le prendre dans des universités prestigieuses quand il étudiait le cinéma. Jack Ma, je parle souvent de son histoire. Combien de personnes disaient qu'il n'arriverait à rien ? C'est pareil pour l'auteur, l'écrivaine de Harry Potter. C'est pareil pour Oprah Winfrey, pour beaucoup, beaucoup d'autres personnes. Suis de regarder même autour de vous. Donc, ne laissez pas les gens vous empêcher de réaliser vos rêves. C'est dans la difficulté et la douleur qu'on parvient véritablement à faire de grandes choses. Deuxième erreur couramment commise, cherchez à plaire à tout le monde. Et je reviens sur les réseaux sociaux. Parce qu'ils amplifient justement cette tendance à vouloir être aimé, aimer les autres, admirer des gens, être apprécié. Parce que vous regardez les comptes et les profils d'Instagram, n'oubliez pas que 90, 95% de ce que vous regardez est totalement faux. D'accord ? Et à la limite, désinstaller Instagram. S'il y a une application, Instagram ou une autre appli, peu importe, s'il y a une application qui vous empêche de pouvoir être confiant, avoir confiance en vous-même, désinstallez-la. Quand vous serez prêt à vous assumer, vous la réinstallerez. Parce que choisir de ressembler aux autres, c'est accepter de ne pas avoir de personnalité. Vous n'allez finir par entraîner une distorsion de votre personnalité complètement, à vouloir faire comme les autres veulent, à vouloir leur ressembler, à vouloir faire en sorte qu'ils vous admirent. Vous allez perdre beaucoup de temps, vous allez gaspiller du temps, gaspiller de l'énergie et vous n'aurez même pas l'amour que vous cherchez. Parce que même si des gens vous aiment, on dit, mais à un moment, ce ne sera pas de l'amour sincère. Ce sera de la jalousie, une admiration ponctuelle ou conditionnée et ça ne mène pas vraiment loin. Donc, ça ne sert à rien. Soyez vous-même, avancez tel que vous êtes et cherchez plutôt à vous aimer. Travaillez à ça, comment je fais pour m'aimer, pour m'accepter avec mes défauts, mes multiples défauts, avec mon passé, avec mon présent, avec mes tares, mais aussi avec mes forces, avec ma puissance intérieure. Comment je fais pour être aimé ? Tout ça, vous devez apprendre à le faire. Donc, apprenez à vous aimer plutôt que de chercher à être aimé par les gens. La troisième erreur couramment commise, c'est de choisir une profession qui ne nous plaît pas. Choisir une profession qui ne nous plaît pas surtout à cause de l'argent. Ça, c'est une erreur grave. Il y a des personnes qui choisissent une profession uniquement en raison des ressources financières qu'ils pensent qu'ils vont en tirer. Et ça, c'est une véritable erreur parce que, dans tous les cas, vous ne vous en tirez pas à bon compte. La première option, ce qui peut se passer, c'est que vous réussissiez d'un point de vue professionnel dans ce métier-là que vous gagnez de l'argent. Il y aura toujours un vide parce que nous sommes calibrés pour accomplir une ou des missions. Chacun est venu pour accomplir une mission. Et ce n'est pas en choisissant ce qui rapporte de l'argent que l'on trouve l'épanouissement et que l'on remplit sa mission. Ça ne fonctionne pas comme ça. Si vous voulez avoir plein d'argent et vous sentir vide, comme c'est le cas de beaucoup de gens, beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens, eh bien, empruntez cette voie. Vous verrez qu'en fin de compte, ça ne mène pas très loin. Souvent, les gens sont en plus amenés à faire des choix qui sont assez éloignés de la moralité parce que quand ils regardent autour d'eux, ils se disent, OK, le critère de sélection principale pour moi, c'est l'argent. Alors, si mon critère de sélection principale c'est l'argent, je vais peut-être choisir de faire telle ou telle chose parce que je me suis rendu compte que ceux qui font ça gagnent beaucoup d'argent. Et finalement, on se retrouve à faire des choix qui ne sont pas les choix les plus justes, les choix les plus honnêtes et les choix les plus éthiques, les choix les plus nobles. Et la dignité, elle est bafouée finalement. Les gens n'ont plus de dignité parce qu'ils veulent uniquement de l'argent, ça ne sert à rien. Il faut chercher plutôt à choisir une profession qui convient à nos aspirations, quelque chose qui coïncide avec également nos passions, quelque chose qui nous permet d'exprimer nos talents parce que nous sommes venus pour ça, pour exprimer les talents que le Big Boss a placés en chacun de nous et à partir du moment où vous exercez votre talent, cherchez à vous enrichir avec votre talent parce que si vous exercez votre talent, vous apporterez forcément quelque chose à la communauté, au monde et à ce moment-là, en contrepartie, vous gagnerez de l'argent. C'est impossible qu'il en soit autrement. Après, il faut faire les ajustements. Vous pouvez être dans un environnement qui n'est pas propice aux talents que vous avez et dont vous avez conscience et que vous l'exprimez. À ce moment-là, vous bougez, vous n'êtes pas un arbre. S'il faut changer d'environnement, s'il faut modifier un petit peu le plan de départ, s'il faut faire des aménagements, faites-les. Mais la priorité, c'est d'apporter au monde, pas seulement à votre quartier ou à votre ville, d'apporter au monde votre talent parce que votre talent est plus grand que votre ville. Votre talent est plus grand que votre pays. Votre talent est censé servir le maximum de personnes possibles. Donc, allez à cette recherche parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont en fin de vie, même pas en fin de vie, c'est-à-dire à partir de 40-50 ans, disent « Ah, mais j'aurais dû faire ci. Ah, j'aurais dû exploiter ma passion et mon talent pour le dessin. Ah, j'aurais dû faire ci. Ah, j'ai toujours rêvé de faire du théâtre. Ah, ceci, ah, cela. » Explorez les choses. Et pour explorer les choses, il faut être ouvert d'esprit. Ce n'est pas parce que vous êtes talentueux dans le domaine de la musique que vous devez être un chanteur forcément, par exemple. Vous pouvez être un excellent ingénieur du son, vous pouvez être un beatmaker, vous pouvez être un tourneur, vous pouvez être un booker, vous pouvez être un producteur, vous pouvez être un directeur artistique. Enfin, dans chaque domaine, il y a énormément de métiers. Ne cherchez pas toujours à vouloir être forcément aux avant-postes parce que parfois, ce n'est pas ce qui vous est destiné. Mais vous devez peut-être évoluer dans ce secteur-là en étant ailleurs. Donc, ne soyez pas bornés, soyez ouverts d'esprit et choisissez des choses qui vont permettre véritablement que vous puissiez exprimer votre talent. Quatrième erreur, souvent commise, c'est de laisser les opportunités passer. Et là, il y a un mot que j'ai étudié tout à l'heure qui revient, la peur, qui est l'émotion la plus puissante et la plus destructrice. Les gens laissent souvent des opportunités passer parce qu'ils se disent « Ah non, ce n'est pas pour moi, j'ai trop peur des cheveux. » Et « Ah, je ne veux pas sortir de ma zone de confort parce qu'il y a trop de risques là. Moi, je ne prends pas de risques et si jamais ceci, et si jamais cela, et si ceci, et si cela. » Ok, nous n'avons pas la même tolérance aux échecs, la même tolérance aux risques, à la prise de risque, mais on ne peut pas non plus être totalement intolérant à la prise de risque. Sinon, vous vivez une existence amorphe, complètement fade. Il faut apprendre à saisir les opportunités et il n'y a pas d'opportunité sans risque. Pour saisir une opportunité, il faut prendre un risque. C'est une évidence. Lorsqu'il y a une balle qui va rebondir et que vous voulez la saisir au bon, il faut se taire. Et quand vous sautez, vous pouvez mal vous réceptionner. Vous pouvez ne pas saisir la balle et tomber, vous blesser, etc. Prendre le coup d'un défenseur en plein vol si vous êtes au basket ou au hand. Il y a toujours une part de risque, mais est-ce que pour cela vous allez décider de ne pas essayer de saisir la balle alors qu'il y a la possibilité de marquer un point ? Il faut apprendre à saisir les opportunités. Ne restez pas dans la rat race. comme on dit, qui est en fait cet engrenage dans lequel la majorité des gens se retrouvent. C'est-à-dire aller à l'école, obtenir des diplômes, se marier, commencer à travailler, se marier, avoir des enfants, travailler pour avoir un salaire, tourner, tourner, faire des choses pour les faire comme des robots et finalement partir. saisissez les opportunités. Tout le monde a des opportunités. Nous avons tous des opportunités de changer notre vie sur le plan financier, le plan sentimental, sur tous les plans. On rencontre quelqu'un, on se dit ça peut être la bonne personne, mais on a trop peur en fait de lui parler. On se dit non, naï, 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 alors on reste sur des préjugés, on ne va pas lui parler. On passe peut-être à côté de son âme sœur, d'une personne avec qui on aurait vécu des choses fortes. C'est pareil pour le boulot, pour la carrière en général. On se dit oui, mais ça, vraiment cette opportunité, je ne suis pas sûr, c'est quand même risqué. Si jamais j'y vais, que ça ne marche pas, je vais perdre, si je vais perdre ça. Et si vous n'essayez pas, prenez des risques, essayez de saisir les opportunités. Autrement, cela pourrait constituer un des regrets les plus importants de votre vie. Erreur numéro 5, choisir son partenaire ou sa partenaire à la hâte. Et là, je m'adresse surtout aux hommes. On dit que le succès d'un homme dépend en grande partie de la femme qu'il choisit. Avoir un partenaire qui vous comprenne et qui épouse votre vision, c'est ce qu'il vous faut. Évitez de choisir un partenaire à la hâte. Parce qu'un mauvais mariage, on s'en défait difficilement. Même lorsqu'on divorce, on s'en défait difficilement. Il y a toujours des liens, surtout s'il y a eu des enfants. Et il y a surtout des séquelles qui vont rester de ce qui s'est passé pendant cette union et qui vous a peut-être brisé ou qui vous a modifié. Un mauvais mariage, c'est une empreinte pour la vie. Et c'est quand même un vilain tatouage. On n'arrive pas à s'en séparer. Aujourd'hui, avec les techniques de la science, on peut effacer un tatouage, mais vous comprenez très bien le parallèle, la métaphore. on a du mal à s'en défaire et ça peut anéantir sur le plan psychique et émotionnel même les personnes les plus robustes. Donc, choisissez posément, prenez le temps de connaître votre partenaire, prenez vraiment le temps de connaître votre partenaire, faites des enquêtes s'il faut pour pouvoir juger de la moralité de la personne dans une certaine mesure, même si on ne peut pas être sûr de tout. Mais n'y allez pas à l'arrête. Parce que même en prenant les mesures de sécurité, si on peut appeler ça comme ça que je viens d'évoquer, on n'est pas sûr de ne pas se faire avoir. Faites attention au choix du partenaire et surtout apprenez le détachement. Lorsqu'on est en couple, il est important qu'il y ait une certaine fusion, d'accord, une synergie, une symbiose au niveau des états d'âme et tout ça. Mais il faut apprendre à rester détaché. Parce que si vous êtes trop dépendant, si vous êtes même dépendant, je ne mettrai même pas trop, de votre partenaire, lorsque ça se passera mal, vous allez en souffrir. Apprenez à être détaché. Vous verrez que même lorsque les choses iront mal, vous serez moyennement affecté. C'est extrêmement important. Ensuite, numéro 6, ne pas profiter de la vie. Il y a beaucoup de personnes qui ne profitent pas de la vie ou qui profitent de la vie de la mauvaise manière, donc qui croient profiter de la vie. Profiter de la vie, ce n'est pas descendre dix casés de bière en une soirée avec des amis. Lorsqu'on est jeune, on peut faire quelques folies, mais il faut à un moment donné se ranger et comprendre que profiter de la vie, ce n'est pas se ruiner la santé, ce n'est pas non plus avoir une ribambelle de partenaires sexuels simultanément. Profiter de la vie, c'est prendre le temps d'aller faire une petite balade dans la nature. C'est prendre le temps de partager un bon repas avec son père ou avec sa mère ou avec quelqu'un qu'on aime profondément. qu'on aime d'un amour pur au sens pur ou pas au sens forcément sentimental du terme. Je parle de sentimental dans les relations amoureuses conventionnelles, mais des gens qu'on aime sincèrement. Passer du temps avec ces personnes-là, c'est consacrer un peu de son temps à des personnes âgées. C'est ça, profiter de la vie. C'est prendre un bon livre et le lire et le dévorer. c'est aller visiter une contrée lointaine ou pas forcément peut-être qui n'est pas si éloignée que ça mais qu'on ne connaît pas et faire une petite randonnée champêtre par exemple. Ce sont ces petits plaisirs que l'argent ne pourra jamais acheter qui sont en réalité les véritables plaisirs de la vie. Et je nous invite véritablement à en profiter parce qu'à courir derrière l'argent, la renommée, la gloire, les femmes ou les hommes, le succès, etc. Beaucoup de gens passent à côté de ces moments et ils n'arrivent plus à en profiter pleinement plus tard parce qu'ils ont perdu le goût, la saveur de ces choses-là. Ils ne savent plus les apprécier lorsqu'ils commencent à s'en rendre compte ou alors leurs conditions physiques ne leur permettent plus d'en profiter suffisamment ou ils sont trop abîmés par la vie émotionnellement, psychologiquement et ils n'arrivent pas à se rétablir pour aller cueillir les fruits du bonheur, du vrai bonheur. Donc, pendant qu'on court derrière tout ce qui est justifiable et utile d'ailleurs, on a besoin d'argent. Si vous avez envie de gloire, courez derrière la gloire, d'accord, mais cherchez toujours un équilibre parce que sans équilibre, on finit par tomber dans des puits sans fond. Il faut chercher un équilibre, c'est extrêmement important et je finirai en évoquant cette septième erreur qui pour moi est la plus grave et la plus destructrice surtout, je dirais, ne pas pardonner. Alors, c'est dur de pardonner mais on le répétera encore et encore et encore et encore sur cette chaîne. Je sais, j'en parle souvent. C'est difficile mais c'est essentiel. Ne portez pas le fardeau des autres. Lorsque vous refusez d'accorder votre pardon à quelqu'un, en fait, vous vous reliez à cette personne et vous refusez de couper le lien. C'est comme s'il y a une corde entre votre cou et le cou de quelqu'un et au milieu de cette corde, il y a une grosse pierre. En fait, vous, vous décidez de trimballer cette pierre qui est le fait de l'autre personne que l'autre a accroché et de trimballer avec elle, cette pierre. Donc, de vous, tu as petit feu. Pourquoi ? Couper la corde. Si ça peut alléger la tâche à l'autre aussi puisque la pierre tombera normalement, dans une certaine mesure. Tant mieux. Si ça ne peut pas lui alléger la tâche, tant pis, mais le plus important c'est que vous, vous serez plus tranquille parce que tant que vous n'aurez pas accordé votre pardon, vous allez vous punir pour quelque chose que quelqu'un d'autre a commis. Ce n'est pas normal, ce n'est pas juste. Si vous vous aimez, que vous voyez les choses sous ce prisme-là, vous comprendrez qu'il est inutile de ne pas pardonner. Et il est dangereux de ne pas le faire parce que ça détruit votre puissance intérieure. Ça brouille votre émetteur. Votre émetteur, c'est votre esprit, ce sont vos pensées. Vous allez concentrer vos pensées inconsciemment sur quelque chose qui vous plombe le moral alors qu'il faut que votre esprit se concentre sur les choses qui vont vous permettre d'avancer, d'accomplir votre mission, d'atteindre l'épanouissement, d'atteindre l'indépendance financière, etc. Vous serez en train d'envoyer des signaux toujours en direction d'une situation, d'un événement que vous refusez d'effacer, même si vous ne l'effacez pas, que vous refusez de mettre en fait en sourdine. Alors, la prochaine fois que vous refuserez d'accorder votre pardon à quelqu'un, demandez-vous si vous vous faites du mal ou si vous lui faites du mal. Parce que généralement, les gens qui vous blessent, ils n'en ont rien à faire en plus. Pour la plupart, donc ne vous sacrifiez pas, ne sacrifiez pas votre bonheur pour des personnes qui vous ont fait du mal. Ne les laissez pas en plus venir briser votre vie. Il ne faut pas redonner. Sinon, plus tard, on se rend compte que en fait, on a perdu du temps, on a perdu des occasions et des opportunités de grandir et d'avancer. qu'on s'est laissé ralentir par ça. Ne tombons pas dans ce piège. Ce sont les sept erreurs courantes, les erreurs de vie que nous commettons souvent, la plupart d'entre nous, et que je voulais évoquer aujourd'hui parce que vous savez, lorsqu'on évoque ces choses-là, parfois ce sont des choses qu'on sait, mais il est important de les relire, de les entendre à nouveau, de se les répéter pour toujours garder le cap. Ne pas tomber dans une situation où on en viendra en fait à oublier. Les événements de la vie ont tendance assez souvent à nous diluer un peu, nous disperser, nous éloigner de nos objectifs et de ce qu'on s'est fixé en fait comme règle de conduite. Donc, il faut absolument trouver le moyen de rester concentré. Et c'est à ça que servent ces vidéos, c'est à ça que servent les lectures, c'est à ça que servent des formations en développement personnel. Ça sert à nous recentrer, à nous rappeler que la bonne marche à suivre, c'est ceci. La bonne marche à suivre, c'est cela. Voilà un peu ce que je voulais partager avec vous. J'espère que cette vidéo sera utile. N'hésitez pas à mettre un like si ça vous a fait du bien. partagez-la pour que le maximum de personnes puissent en profiter. Et puis, je vous invite à découvrir dans la description en dessous tous les liens qui mènent vers l'écosystème rock, l'album de développement personnel soyons rock que vous pouvez découvrir, les ouvrages de développement personnel et ceux qui parlent d'entrepreneuriat, la plateforme d'e-learning Académie Rock et tout le reste. Tous les liens sont disponibles là en dessous. Et en attendant, qu'on se retrouve pour une nouvelle vidéo, n'oubliez pas, prenez soin de vous, de votre corps, mais aussi et surtout de votre esprit, de votre mindset. Et rêvons, osons crayons sur un rock. sur un rock. Sous-titrage Société Radio-Canada